Se réaliser en tant que femme, être libre de ses choix personnels et professionnels n'est pas chose facile, encore moins pour celles qui sont sur les routes de l'exil. Elles doivent se battre pour leurs droits tout en s'adaptant à leur nouvelle terre d'accueil. Cela fait un mois qu'Avra Alalawi vit dans cet appartement avec son petit garçon. C'est la première fois que la jeune femme de 22 ans n'a personne pour lui dicter sa conduite, ni un membre de sa famille, ni un imam. Une liberté nouvelle qu'il a aussi poussé à ôter son voile. Un grand pas pour cette musulmane, originaire du sud de l'Irak, une zone très conservatrice. Chez nous, le voile représente tout. Une femme sans voile n'a ni honneur ni moral. Mais je ne vois pas les choses de cette façon. Je suis convaincue que le voile n'est qu'un symbole. Même sans voile, je suis musulmane. Inutile que ça se voie. Je l'ai enlevé parce que ça me restreint. Je ne me sens pas libre. Je suis beaucoup plus détendue comme ça. Autre changement notable, Avra a divorcé. Son mari l'a battée. En Irak, elle aurait été contrainte de rester avec lui. La jeune femme a créé un groupe sur les réseaux sociaux appelé Résistance, dans lequel elle informe les femmes sur leurs droits. Mon mari m'a violentée physiquement et m'a forcée à avoir des rapports sexuels. Je ne veux pas que d'autres femmes en durent la même chose. J'ai créé ce groupe sur Facebook parce que plusieurs de mes amis sont menacés par leur mari et n'osent pas les affronter. Avra connaît beaucoup de femmes réfugiées qui, comme elles, se sont séparées et émancipées. Il n'existe aucune étude précise sur le nombre de séparations chez les réfugiés. Serane Bostansi, spécialiste des migrations, constate toutefois une tendance. Les réfugiés apprécient les droits fondamentaux que leur garantit leur nouvelle patrie. Les personnes qui fuient leur pays sont motivées par la quête d'un avenir meilleur. Ils ont une forte capacité à prendre part à la société. Et bien sûr, ils souhaitent faire usage de leurs droits. Ils sont très reconnaissants envers la société allemande de pouvoir vivre en lieu sûr. Grâce à l'accompagnement de travailleuses sociales qui l'ont soutenue et éloignée de son mari violent, Avra est aujourd'hui en sécurité. Et si elle est venue en Allemagne, c'est aussi pour pouvoir construire sa propre vie, se réaliser en tant que femme. J'attends que mon fils ait un an. Ensuite, je veux faire des études et travailler. Vivre sans avoir peur. Pour Avra, le mot intégration est surtout synonyme d'émancipation.